Nous voici dans la deuxième vidéo des bilans. Nous sommes à la vidéo du bilan annuel. Nous allons retracer dans cette vidéo ce qui s'est passé durant cette année de façon brève depuis la naissance de la chaîne et nous allons aussi donner les informations quant à l'état du réveil Habashi actuellement en France. Tout a commencé donc il y a un peu plus d'un an lorsque je me suis réveillé moi-même pour ma part et que j'ai tendu la main au Habashi afin de régler les erreurs dans lesquelles la jamaïa était tombée, dans lesquelles nous étions tombés. Après m'être rectifié, je leur ai tendu la main et j'ai essuyé de leur part le refus. Plus encore, j'ai essuyé de leur part la mise en garde et la mise au rebut. Or, je leur tendais la main afin de rectifier les erreurs, les avertissant que ceci, ce que je pointais du doigt, était trop grave et allait donner des convulsions et nombre de personnes qui allaient quitter la jamaïa et que les conséquences de ce refus allaient être graves. Il fallait vraiment analyser sur le plan scientifique les problèmes religieux que nous pointions et la jamaïa s'est enorgueilli et a estimé qu'il n'était pas nécessaire de prêter attention à mes propos. Je ne puis donc être qualifié de responsable de tout ce qui se passe comme souffrance dans les rangs de la jamaïa suite à la naissance de cette chaîne. Car en effet, après avoir tendu la main durant quelques mois, m'approchant presque des supplications en appelant les ahbèches à revenir à la raison, en passant par les irresponsables qui dirigent cette association. Et donc, les ayant averti que j'allais effectivement répandre l'information en grand public, s'il n'y avait pas de rectificatif, s'il n'y avait pas de remise en question et s'il n'y avait pas de retour sur leurs erreurs. Ils ont persisté et signé dans le refus, ils ont persisté et signé pour rester dans l'égarement. Ainsi, j'ai fait ce qui était de mon devoir, à savoir informer mes frères et sœurs musulmans qui étaient du côté des ahbèches afin qu'ils puissent sortir de ce groupe dévoyé, rectifier leurs croyances, rectifier leurs erreurs sur le takfirisme, etc. Alors, j'ai assumé la charge qui m'incombait. Il m'incombait de donner les informations au grand public afin que les gens puissent savoir, mais aussi, pour les gens qui ne font pas partie de l'association, qu'ils puissent quitter la main qui leur est tendue par la jamaïa, une main qui, en réalité, les amène vers un poison terrible, alors même que cette main est enveloppée de velours. Oui, c'est ce que nous trouvons dans la jamaïa. Il vous attire avec la bonne croyance, avec la croyance du fait que Dieu existe sans être dans un endroit et sans être avec un comment, et puis les voilà. Après vous avoir dit et répété Dieu existe sans endroit et sans comment, et que vous baissiez la garde de votre méfiance suite à l'exposition claire de la croyance des sunnites, alors vous voilà pris dans les griffes du habachisme et là s'ensuit une descente aux enfers, dans le tekfirisme et le waswes à outrance. Alors, suite à cela, j'ai fait la chaîne Le Réveil Habachy afin d'informer mes frères et sœurs habachites et mes frères et sœurs musulmans qui s'orientent vers le habachisme afin qu'ils puissent savoir vers quoi ils s'orientent. Immédiatement, les ahbaches ont signalé en masse ma chaîne. La réaction des ahbaches face à la première vidéo a été de me signaler, de signaler ma chaîne en masse afin que la vidéo et que la chaîne sautent. Ma chaîne a bien sauté. Youtube m'a indiqué de montrer pas de blanche très rapidement. C'est ce que j'ai fait. Je leur ai indiqué que ceci était une erreur de leur part que de supprimer ma chaîne, qu'il ne s'agissait pas qu'il ne s'agissait pas de contenu indésirable. C'était plutôt en réalité un contenu de qualité et qui permettaient donc de savoir qu'est-ce que la réalité du habachisme. Suite à cela, j'ai rétabli la chaîne. Ensuite, la réaction des ahbaches a été d'appliquer la stratégie de l'hédrodon, de faire en sorte que le moins de personnes aient vent de la situation, que le moins de personnes aient vent au sein du habachisme, de la chaîne Le Réveil Habachi, ainsi que des explications de mes frères et sœurs réveillés. Malheureusement, les ahbaches n'ont pas affronté la réalité. Ils n'ont pas assumé leur position. Ils n'ont pas assumé le fait de se trouver en contradiction par rapport à un opposant qui avance des arguments religieux, des textes religieux, des preuves en masse. Et ils ont opté pour la diabolisation, pour le fait de jeter l'opprobre sur l'adversaire afin de le discréditer dans le cœur et dans les yeux de leurs disciples. Donc, ils se sont sentis en situation de force et ceci était suffisant à leur appréciation pour vaincre l'opposant quand bien même la réalité démontre de façon formelle que l'opposant a raison sur le plan religieux. Ce n'est donc pas la vérité et la recherche du haq qui animait les irresponsables qui dirigent les ahbaches et ce n'est pas la recherche de la vérité qui les a menés à agir de la sorte. En revanche, il était inéluctable, tout comme je vous le disais, qu'il y ait des gens qui soient raisonnables et qui se confrontent aux preuves et qui analysent le tout de façon froide, de façon scientifique, rigoureuse et de façon non passionnée. C'est ce qui s'est passé, conformément à mes prévisions et à mes annonces. Le 22 mai, je vous expliquais cela dans la vidéo introduction. Oh vous les ahbaches, vous avez fait la sourde oreille. Nous voilà donc, après le 22 mai 2021, dans la situation qui a été encore plus réussie du point de vue du réveil habachi que mes prévisions initiales. Ceci en raison de votre fuite et de vos multiples erreurs, contradictions, malfaçons, falsifications produites durant cette année. Alors les ahbaches ont aussi utilisé la minimisation du problème, essayé de faire croire qu'en vérité, mais il n'y avait pas grand chose, il s'agirait selon eux de quelques gesticulations de personnes qui n'auraient pas compris quelques textes et qui auraient, selon eux, tous ou quasi des problèmes avec la Jamriya. Alors qu'en réalité, quand nous observons les actions et les réactions, nous constatons que du côté des réveillés, les gens cherchent le haqq, les gens cherchent la compréhension, cherchent le dalil et cherchent à se rectifier, cherchent à se réformer et à se renormaliser. Du côté des ahbaches, en revanche, nous constatons que, ben déjà, y a-t-il donc dans cette Jamriya, selon vous-même, qui que ce soit qui pourrait la quitter, sans être taxé, d'avoir été quelqu'un qui était là pour l'amour des femmes, pour l'amour de l'argent, pour l'amour du poste, du pouvoir, qui avait des problèmes, etc. Toute personne qui quitte la Jamriya doit savoir que, si elle s'exprime haut et fort, elle ne peut pas être sauve de leur langue. Il est impossible d'être sauve de la langue des ahbaches si tu dis ce qui s'oppose à leur voix et que tu les contredit de façon frontale. Quand bien même aurais-tu une montagne de preuves face à strictement rien du tout de la part des ahbaches, ce que l'on a pu voir dans la question quelle est ta religion, et nous n'avons toujours pas terminé d'ailleurs cette série, nous voyons que les ahbaches n'ont strictement rien et que, en dépit de l'amoncellement des preuves, ils continuent et persistent en leur action, en la matière de tekfirisation des musulmans et de diabolisation du véridique. Ils ont donc opté pour la minimisation du problème de leur côté, prétextant que ceci n'était que du fait de quelques illuminés. Alors même que nombre d'élèves du shayikh Abdullah, rahimahullah, ont quitté les rangs de la Jamriya. Puis, durant l'été, nous avons eu l'irresponsable de la da'wah nationale en France, à savoir Walid, qui a répandu les égarements des ahbaches via Jitsi, et c'était quelques cours qui avaient été dispensés et répandus dans toute la France, et lorsque je suis intervenu afin de marquer ma désapprobation par rapport à ce que fait la Jamriya, de façon tout à fait polie et cordiale, Walid a prétendu accepter de se soumettre au débat solennel. Nous avons vu que ceci n'était qu'un effet devant tout le monde, afin de ne pas passer pour un tir au flanc et un couard, et de ne pas passer pour un fuyard face au débat. Il a prétendu, prétendu clairement et devant des centaines de personnes, qu'il acceptait le débat solennel, et qu'il n'y avait aucun problème en cela pour lui. J'ai donc assumé, pour ma part, et je suis allé contacter un élève du sheikh, Abdoullah, à savoir le sheikh Naïf Ammoura, afin qu'il puisse se tenir face à Walid d'Abous, et que l'on puisse avoir droit à un débat solennel réellement, à savoir un sheikh face à un sheikh. Walid n'a plus donné signe de vie, il a disparu littéralement. Durant ce temps, nous continuions à dispenser le déploiement des preuves. Nous avons déployé les preuves de façon énergique, et de façon à permettre à tout un chacun de trouver la vérité, par rapport au texte de référence de la charte, au texte de référence de la loi islamique. Nous avons continué donc notre travail de façon sérieuse, et nous continuerons encore, cette année durant, incha'Allah, le travail de façon plus intense encore. Walid, en réplique, et afin de rétorquer, comme il rétorque à tout, aux preuves étincelantes qui lui ont été fournies concernant la question qu'elle est à religion, nous a fourni, à l'aide de l'imposteur anonyme, qui finalement s'avère, après recherche, avoir été lui-même, aidé de trois autres comparses, qui ont fourni des falsifications en masse, afin de faire croire aux gens, que les ahbaches seraient, en réalité, des gens qui auraient parfaitement compris, la question qu'elle est à religion, et qu'ils ne seraient nullement en erreur. Or, ils ont fourni un écrit truffé, de falsification, et ceci est l'un des éléments les plus graves que j'ai pu voir du point de vue de la malfaçon de la part des ahbaches, à savoir de fournir d'eux-mêmes, un écrit vraiment truffé d'arnaques et de mensonges. C'est ainsi que Walid a disparu de la sphère publique officiellement pour réapparaître de façon anonyme sur le site officiel de l'APBIF, sur un document non signé, et duquel nous ne pouvons savoir, sans recherche et sans enquête, qui est l'auteur réel de cet écrit. Puis, Walid s'étant disqualifié par ses actions maléfiques, nous l'avons donc considéré comme éliminé, et puis nous nous sommes tournés vers deux chaïrs de la Jamaïa, de l'association APBIF, que nous avons qualifiés d'outsiders. Il s'est trouvé que nous avons trouvé en eux des gens incapables de clairvoyance sur les questions que nous abordions, des gens qui ont prouvé par les quelques réactions qu'ils ont eues qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas en réalité les questions qui leur sont adressées, qui ne sont pas capables de répondre de façon claire et qui même en sont venus à raconter tout et n'importe quoi, tout comme nous avons pu le voir pour Khaled Zant, par exemple, qui s'est mis à mentir clairement. Ces outsiders en réalité ne pesaient pas très lourd dans la Jamaïa et ils ne représentent pas la voie officielle et donc il n'y a pas lieu de leur accorder plus de crédit que cela. Nous autres, nous parlons par rapport à la Jamaïa en tant qu'organisation, en tant quantité malfaisante et falsificatrice mensongère, dupeuse et qui a nuit à beaucoup de musulmans de par leurs égarements multiples et donc il aurait été attendu de la part de la Jamaïa de fournir quelqu'un qui répond dans un débat officiellement au nom de la Jamaïa. Nous n'avons pu parvenir à avoir cela malgré nos demandes répétées et incessantes. Donc, nous nous sommes retrouvés nous autres, les petits, face à notre destin et il y a eu globalement deux voies qui ont été arpentées par les gens. Soit ils ont voulu garder des œillères soit ils ont voulu regarder la réalité en face. Ceux qui ont opté pour garder des œillères, vous êtes bien à plaindre. Vous êtes dans une bulle enfermée incapable de réagir et de vous sortir de là. Quant à ceux qui ont regardé en face de façon honnête, ils ont bien constaté que vouloir être honnête et vouloir rester à Habashi à l'instant où je fais cette vidéo ne peuvent aller de pair. Nous avons donc multiplié les propositions de débat et nous pouvons dire aujourd'hui, après plus d'un an, que nous avons essuyé un an de refus. Durant une année, la Jamaïa a refusé de se soumettre au débat contradictoire. C'est pourquoi à présent est venu le moment où je ne tends plus la main à la Jamaïa afin de chercher à débattre de façon proactive pour ma part contre eux, contre leurs représentants, ce qui ne veut pas dire que je refuserai le débat dans le cas où ils viendraient à le proposer de leur propre part, de leur propre fait. En revanche, je vais mettre à présent en garde un armé de mes frères et sœurs les réveiller contre cette secte qui est clairement dévoyée et déviée de la voix de nos savants, des imams, d'Ahl-Suna-Wal-Jamara. Il suffit à présent, nous avons fait le nécessaire, vous avez refusé. Il n'est donc plus pour moi de voix d'appel à la raison pour vous si ce n'est par la mise en garde sévère concernant toutes vos malfaçons, toutes vos falsifications, tous vos mensonges, tous vos dupris, toutes vos innovations. Oui, c'est clairement une secte. Une secte qui nous a égarés et qui nous a rendus sectaires. Et c'est pourquoi, oh mes frères et sœurs Ahbash, je vous appelle à la raison. Chaque Habashi sait bien qu'il est dans un groupuscule. Chaque Habashi sait bien qu'il n'est pas comme le reste de la Ummah. Chaque Habashi sait bien et parfaitement qu'il n'est pas comme ses frères et sœurs les autres sunnites, qu'il est très particulier. Certains croient que cette particularisation vient du fait d'une science supérieure qui leur aurait été accordée. Il n'en est rien. la réalité, c'est qu'ils ont innové un grand nombre de choses que nul n'a innové auparavant et qu'il n'est rien. Et qu'ils en sont parvenus en raison des Ouassouas à tekfiriser, à déclarer mécréants les musulmans en masse. Et ceci, c'est quand ils ne se déclarent pas mécréants entre eux. Ce qui ne manque pas d'arriver depuis très longtemps jusque le décès du shaykh Abdullah rahimahullah. Mais encore, il continue si et là d'expliquer que telle chose serait de la mécréance alors que cela n'est pas le cas, que tel autre pareillement, jusqu'à en arriver à déclarer mécréant pour des choses pour lesquelles vous avez en réalité des récompenses. Nous vous en fournirons les détails et les explications prouvées et sourcées dans la série des tekfir habashi. Avenir, incha'Allah, qui sera très sourcé et qui contiendra de nombreux exemples de la folie habashiya dans laquelle nous étions en raison des ahbash fous qui nous ont transmis cela par chaîne de transmission remontant à je ne sais qui. Nous en arrivons donc à l'instant que vous attendez à savoir les chiffres. Dans la jamaïa il y avait au total environ 2000 ahbash au moment où j'ai commencé la chaîne YouTube. Nous avons procédé à des analyses et nous avons ressassé et réévalué à de nombreuses reprises les chiffres et nous avons défini qu'est-ce qu'un habashi pour nous pour savoir qui prendre en considération dans ce chiffre-là et c'est ainsi que nous en sommes parvenus avec notre définition et les informations multiples dont on dispose un peu partout en France au chiffre de 2000 ahbash en voyant large. La réalité pour moi devait plutôt être vers 1200. que jouera-t-il que 2000 ahbash c'est en voyant large pour vous au ahbash et donc il y a eu en tout et pour tout environ à ce jour au strict minimum 400 ahbash qui ont quitté les rangs de la Jamaïa soit 20% ceci c'est en voyant en dessous de ce que je crois réellement parce que nous sommes dans des évaluations nous ne sommes plus ni du côté des réveillés ni du côté des ahbash en mesure de donner un chiffre précis du nombre de personnes qui ont quitté la Jamaïa en raison du fait que nombre de personnes qui ont quitté la Jamaïa ne se signalent pas et peuvent paraître comme des ahbash aux yeux des ahbash c'est donc de notre côté que se situe la supériorité en termes de clairvoyance sur la situation et ce n'est pas du côté des ahbash en raison de la terreur habashiya tandis que de notre côté il y a la liberté et la joie de vivre 20% de la Jamaïa qui a quitté en voyant mes chiffres à la baisse alors que la réalité pour moi devrait se situer entre 500 et 600 au moins quant au nombre de personnes au sein de la Jamaïa qui sont en doute qui sont hésitants qui se posent des questions qui ne savent pas où ils en sont oui c'est un chiffre d'environ 600 soit d'environ 30% de personnes au sein de la Jamaïa qui sont dans le couloir de la réflexion quant à la voie qu'ils ont arpentée tout comme nous pour 5 10 15 20 25 30 ans nous avons tous souffert dans cette histoire ahbash comme réveillés les réveillés ont souffert davantage que les ahbash car nous avons souffert non seulement de la même souffrance que les ahbash à savoir la douleur de réaliser que nous étions dans une secte ou bien dans un groupe égaré pour ceux qui n'identifient pas encore la Jamaïa comme une secte et donc nous avons eu cette souffrance là dont la Jamaïa est en déni mais en plus de cela nous avons souffert des nombreux méfaits de la Jamaïa à notre rencontre que ce soit sur les plans religieux sur les plans personnels le tekfirisme les destructions familiales et autres joyeusetés proposées par le habachisme lorsque vous le quittez évidemment ceci est très différent de lorsque tu y vas lorsque tu y vas ils ont la bouche remplie de Habibi et de Habiba non pensée du plus profond de l'âme mais plutôt employée comme un outil de propagande oui un outil de propagande afin de t'amener avec leur griffe dans le giron du habachisme duquel tu ne sortiras qu'en laissant des plumes si tu sors par la grande porte ceci est tout à fait comparable à la mafia italienne et donc j'appelle les habach à se réveiller s'ils désirent s'ils désirent ou s'ils désiraient plutôt réformer le habachisme qu'ils sachent que quelques mesurettes ne suffiront pas au regard de l'ensemble de la situation j'y suis allé de façon extrêmement douce de façon globale et progressive sur le fond scientifique des questions puisque je n'ai abordé qu'un nombre très restreint de questions religieuses en grand public durant une année durant cette deuxième année nous allons ouvrir la porte de façon plus large nous allons constater de façon plus évidente encore l'étendue de l'ignorance des habach sur la religion de l'islam sur bien des points et vous pouvez suivre l'évolution du réveil pardon vous pouvez suivre l'évolution du réveil en termes de chiffres et vous projetez à l'avenir sur mais quelle sera donc la situation lorsque je posterai la vidéo conclusion je vous appelle donc à la réflexion pour peu qu'il y ait encore un tantinet de réflexions possibles dans vos esprits ô les irresponsables Ahbash nous espérons pour vous le bien tout comme nous l'espérons pour vous-même tout comme nous l'espérons pour le wahhabite tout comme nous l'espérons pour le chrétien notre voisin ou pour les gens qui nous entourent ou nos familles le fait d'espérer le bien n'empêche pas de désigner les erreurs les mensonges les falsifications et les malfaçons qui se trouvent dans tel ou tel ou tel groupe il faut à présent revenir si vous ne revenez pas mon action bien évidemment de toute façon se continuera mais votre situation ne fera que s'empirer je vous appelais un nombre de fois élevé à la raison à présent je ne suis plus qu'un simple conseiller de passage je ne m'évertuerais plus à vous secouer je ne m'évertuerais plus à vous appeler au débat ceci je l'ai fait durant une année de façon très active à présent je me contenterai des démonstrations religieuses afin que celui qui veuille avoir la vérité puisse y parvenir ce qui était de toute façon l'objectif initial je considère comme un effort supplémentaire de ma part d'avoir fourni de quoi réagir aux irresponsables ahbaches ainsi qu'aux petits ahbaches tout comme moi qui étais un petit habaché qui suis un petit réveillé à présent malheureusement malheureusement la situation est à l'abandon du côté du habachisme Houssem Karatira n'est pas à la hauteur de la situation de même que les irresponsables en France Rabia Walid et toute la compagnie nombre de personnes chez vous sont parfaitement conscientes de la situation les petits ahbaches qui renieraient ces réalités ne changent strictement rien à cela la réalité c'est exactement ce que je vous dis en voyant les choses de façon très prudente et très mesurée pour ma part votre situation est très mauvaise si vous ne réagissez pas c'est la banqueroute qui vous attend au bout du tunnel choisissez votre route choisissez votre voie mais ne venez pas vous plaindre après coup que Moustapha serait allé trop vite en besogne et aurait sorti une lame trop asserrée un an c'est bien plus qu'il n'en faut pour réagir je vous dis à très bientôt Inch'Allah pour la suite des dévoilements et des explications religieuses sur les problèmes du habachisme et je vous dis à tout de suite Inch'Allah pour la prochaine vidéo Walhamdulillahi awwalan wa akhira Sous-titrage – Sous-titrage FR 2021